Annyeong ! C'est complètement sans maquillage qu'on se retrouve puisque je vais tester la nouvelle gamme de produits de Peripera, donc c'est celle qui est ASMR. Alors oui, alors nouvelle entre guillemets parce que je pense que ça fait deux semaines qu'elle attend chez moi et elle a pris trois plombes pour arriver, donc on va dire la pseudo nouvelle gamme ASMR de Peripera. J'ai donc notamment un cushion à tester avec des produits pour les lèvres et un autre truc où je sais plus ce que c'est, voilà. D'où le pourquoi j'ai absolument aucun maquillage, c'est juste pour pouvoir vraiment tester. J'ai même pas ouvert le paquet, en fait il est là, il attend, ça fait un certain nombre de jours que j'ai envie de l'ouvrir mais que je ne l'ouvre pas. Donc on va faire ça ensemble, à savoir donc c'est la gamme ASMR, j'ai commandé sur YesStyle aussi, et en fait le truc n'était pas en stock et c'est pour ça que ça a pris trois plombes à arriver. En général les nouvelles gammes, enfin les nouvelles gammes de produits sur YesStyle ne sont pas en stock et du coup ça prend longtemps à arriver. Du coup ce qui est nouveau, comme toi tu l'as, c'est plus nouveau du tout, voilà. Donc c'est la gamme ASMR, ça c'est vraiment ASMR, ça c'est les bruits relaxants, etc. qui moi m'énerve comme pas possible. C'est censé être relaxant, etc. au niveau du packaging parce qu'il y a des trucs qui sont un peu squishy ou qui font des bruits machin. A mon avis c'était juste pour surfer sur la tendance et il n'y a absolument rien de relaxant là-dedans. Mais les packagings de ce que j'ai vu ils sont cools, surtout ceux de la cushion, donc j'ai hâte d'ouvrir ça. On va voir, je ne te cache pas que j'ai vraiment peur de ce que ça va donner la cushion parce que je suis quasiment sûre que ça va être méga foncé ou méga jaune. Enfin bref, on va voir. Ce qu'on fait c'est qu'on commande par la cushion, comme ça on peut faire la base. Oh le packaging il est trop beau, c'est vraiment méga la classe. Oh trop bien, c'est tout squishy. Alors donc on a le miroir juste là avec aussi le petit cushion dessus que je ne vais pas utiliser parce que je vais prendre mon beauty blender parce que le beauty blender c'est la vie. On l'a ici, on ouvre à chaque fois comme d'hab c'est toujours comme ça et on retire le film protecteur. Oh putain, mec à mon avis je suis blanche comme un cul et ça, ça m'a l'air vachement brun. Et attention cette fois-ci j'ai fait une upgrade, c'est que j'ai des super oreilles de cheval. A savoir juste avant qu'on commence, j'ai une peau qui est plutôt sèche et où les fonds de teint ont tendance à marquer sur la peau. Donc surtout au niveau des yeux et du nez, ça a tendance à marquer les zones de sécheresse et ça ne fait pas forcément très joli. C'est pour ça que déjà avant j'ai une routine on va dire spéciale fond de teint par rapport à mes soins, vraiment une routine qui nourrit ma peau en profondeur pour éviter un maximum ces zones de sécheresse là. Donc si jamais je te prends une vidéo si ça t'intéresse un peu une routine spéciale préparation fond de teint pour les peaux sèches. Voilà donc à savoir que j'ai déjà vraiment bien préparé ma peau pour recevoir ce produit là et qu'en général les produits fond de teint marquent souvent chez moi. Donc je suis très difficile en ce qui concerne les produits teints. En général la première chose que je fais, donc je ne vais pas utiliser le puff qu'il y a avec, je commence toujours par utiliser les petits trucs aux comptons-tiches pour aller vraiment juste en dessous de l'œil. Ça permet en fait de redonner un peu de luminosité. Bon en tout cas juste là c'est vraiment très très lumineux comme matière et c'est... Oula il y en a vraiment une chiée en fait sur le... C'est très très lumineux et très fluide comme texture, c'est pas épais du tout, c'est assez intéressant. Je prends donc mon Beauty Blender, j'utilise vraiment que ça et on va aller presser sur le produit. Putain en fait il faut mettre vraiment un tout petit peu, mais un tout petit tout petit peu. J'en ai mis beaucoup trop ! J'ai donc appliqué le cushion sur l'entier de mon visage, là comme ça je trouve qu'il s'applique bien. En fait il est très très liquide et donc on a tendance à... Enfin en fait on appuie à peine avec... J'ai à peine appuyé avec le Beauty Blender et en fait ça a fait largement assez pour ton visage et je me suis un peu fait surprendre parce qu'il y avait beaucoup trop de matière donc j'ai dû un peu enlever. Vraiment aussi la couleur je trouve que ça correspond à ma peau. Enfin par rapport au miroir j'ai pas l'impression que c'est soit trop différent de ma couleur normale. Je viens donc de terminer de maquiller les yeux, j'ai fait un truc vraiment rapide et je peux déjà te dire que le cushion de Péripera il marque les zones de sécheresse en dessous des yeux. C'est vraiment pas joli du tout, à la caméra tu verras pas. Mais moi c'est genre vraiment quelque chose que je déteste. Par le dessus tout c'est quand ça fait ça. Alors oui, en le moment où j'ai mis mes soins et où j'ai appliqué le cushion il s'est passé un certain laps de temps entre les deux. Donc de toute façon je vais le réessayer dans des conditions normales et pas des conditions youtube-esque. Et ça je te mettrai mon avis final 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 en parlant faux. En tout cas sous mes yeux c'est marqué sur les ailes du nez et tout le reste ça va nickel, la couleur ça va nickel. L'application elle est bien mais ça marque vraiment juste là c'est pas très joli donc ça j'irai rattraper après. Mais on va continuer donc d'aller dévaler le reste. On a celui-ci, donc ça c'est un produit pour les lèvres, c'est le Ink Ery Velvet, c'est une collection de produits qui existe déjà. J'en ai déjà les Ink Ery Velvet, ça fait un peu un espèce d'effet velours, c'est très joli. Je sais pas si c'est une collection, si c'est une couleur nouvelle ou si elle fait déjà partie de leur collection et qu'ils ont juste changé le packaging. Alors après par contre là moi je vois pas le rapport avec l'ASMR, c'est juste le même packaging que d'habitude. Voilà donc hashtag ASMR, ah ils sont bons, il est méga joli comme ça, ils sont vraiment méga doux sur les lèvres, c'est trop agréable à mettre. T'as l'impression quasiment de rien avoir, putain, alors la caméra ça flash en tout cas, il est vraiment bien, celui-là il est méga cool. Application nickel, feeling nickel, ils tiennent bien, ensuite en général ça laisse une petite tente sur les lèvres. Ensuite on a celui-ci, c'est le Sugar Gel Lip Tint, le packaging il est simple mais il est cute. Je crois pas en avoir vu des comme ça, je suis hyper hyper rare, après peut-être que je me trompe. Ah celui-là il sent la fraise ou la framboise, c'est taré comme ça, c'est fort. Ça apparemment ça donne plutôt un fini glossy, ça me fait penser au Soda Lip Tint de Etude House. Voilà ce que ça donne donc la couleur sur les lèvres, un petit peu moins fan que l'autre parce que ça pète moins et c'est un fini, les fini glossy c'est pas vraiment mon genre de fini, mais ouais je pense qu'il est sympa. Par contre, ouais en fait c'est ça, il a l'odeur des yogourts genre aux fruits rouges, c'est exactement cette odeur-là. T'as l'impression d'appliquer des yogourts sur les lèvres quoi. Mais oui en fait peut-être qu'au final le fini glossy ça peut être pas mal, je sais pas. Et finalement le dernier où j'avais oublié ce que c'était, j'aurais pas dû faire mon maquillage des yeux parce qu'en fait c'est le Sugar Twinkle Liquid Shadow, donc le packaging il est cute aussi. Bah après ça casse pas des briques hein, mais celui-là je vais faire un... Ah celui-là il sent pas bon. Je vais juste en fait faire un swatch parce que je vais pas le, enfin je vais le porter ensuite sur mes yeux, mais il faut que j'aille rattraper la catastrophe du dessous des yeux tout secs à cause du cushion, donc je vais pas mettre pour enlever. Donc je vais juste faire un swatch. Ok. Alors moi je m'attendais à ce que ça soit vraiment quelque chose d'opaque, quelque chose d'opaque avec plein de glitter pour que voilà, mais en fait c'est juste en fait les paillettes avec un léger fini satiné rose. Et là c'est en train de former des petits paquets. Ok, ok, intéressant. Écoute, à voir ce que ça donne sur les yeux, à mon avis ça ne doit pas être moche, mais là vu comment ça fait c'est un peu bizarre. Alors par contre, qu'on se le dise, c'est bien une collection ASMR. Ben honnêtement, c'est censé être des trucs où t'as un petit bruit ou un petit effet relaxant, mis à part le cushion qui a vraiment le packaging avec les petits trucs que tu peux bouger, qui sont des caoutchouc qui est vraiment cool, ça ça pète, ça a de la classe. Les autres, celui-là c'est un packaging qu'on a déjà, celui-ci c'est un tube. Alors lui, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un packaging comme ça, il dit que ça reste juste une bouteille. Puis voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo-là. Si jamais jusqu'à la prochaine vidéo, tu peux me retrouver sur Instagram, mon compte c'est FurzyChic. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501